Je suis Sébastien Robly, directeur de l'association CISPO, CISPO Petite Enfance dont le sigle se décline de la manière suivante, Citoyenneté, Insertion Sociale et Professionnelle Enfance Touraine. Les associations CISPO donc mènent des actions dans le champ de l'insertion professionnelle par le biais d'un centre de formation, par le biais des actions d'accompagnement vers l'emploi et de liens sociaux également. Elle a aussi une action importante dans le domaine de l'accueil de la petite enfance. A ce titre, elle gère quatre structures classiques, des multi-accueils, un classique, un service de garde d'enfants à domicile en horaire décalé, ainsi qu'un lieu d'accueil enfants-parents sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. L'ensemble de ces services étant dédiés à l'insertion sociale et professionnelle des parents, puisque bien souvent les parents se heurtent à la problématique de la garde d'enfants qu'elle constitue, notamment en matière d'accès à l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle CISPO Petite Enfance notamment accueille en priorité les enfants dont les parents sont en démarche d'insertion sociale et ou professionnelle, pour ensuite pouvoir les faire évoluer dans des structures de droits communs où bien souvent on demande tant au papa qu'à la maman d'avoir un travail pour pouvoir faire garder leurs enfants. Alors CISPO avant tout en tant qu'activité économique, c'est 70 salariés pour environ 60 équivalents temps plein sur un budget de fonctionnement de l'ordre d'environ 2,5 millions à 3 millions d'euros, les deux ensembles associatifs confondus. Donc ce sont autant de familles et puis au-delà de tout ça c'est surtout plus de 1500 bénéficiaires et usagers de nos différents services, que ce soit à travers le centre de formation, à travers les crèches. Voilà donc une vraie action, j'allais dire locale, solidaire puisqu'elle s'adresse encore une fois aux plus fragiles d'entre nous sur le territoire métropolitain.